Alors, M. Gagnon, si on parlait un peu de l'importance historique de la cathédrale dans le développement de la ville de Rimouski. Oui, mais du moment où la cathédrale est construite, Rimouski est en mesure d'obtenir le siège d'un diocèse. C'est ce qui va arriver. Ça n'a pas été une cathédrale tout d'abord, ça a été l'église paroissiale de Saint-Germain. Mais en 1867, Rimouski a le siège du diocèse, le nouveau diocèse qui est créé. Et là, il y a un évêque Jean Langerin qui vient s'installer ici et il y a une église digne d'être une cathédrale. Alors, cette église-là, bien, elle est vraiment importante pour Rimouski. Parce que c'est grâce à cette construction-là que Rimouski va vraiment devenir une ville institutionnelle. Donc, à l'autorité du diocèse, bien, il va dire que Rimouski, peu à peu, va devenir une ville de service. Et c'est ce qui fait qu'on va reconnaître que Rimouski va avoir plusieurs écoles en cause. C'est la présence d'un diocèse qui va permettre au collège, qui était un collège indiscipliel à l'époque, de devenir un collège classique, puis le séminaire de Rimouski. Puis, on sait que le séminaire de Rimouski, bien, a contribué beaucoup à la vocation institutionnelle de Rimouski. Il y avait le séminaire comme tel, bien, le petit séminaire, le grand séminaire, mais toutes les écoles techniques qui ont tourné autour de ça. Donc, ça a été vraiment un tournant majeur dans l'histoire de Rimouski, qui permet d'avoir la ville de service qu'on connaît aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501